Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'animer ce nouveau webinaire du mardi sur la thématique de la biodiversité des ruminants en élevage, comment la mesurer et la gérer. Pour ce webinaire sur cette thématique de la biodiversité des ruminants en élevage, lors des précédents webinaires sur la thématique biodiversité, nous avons essentiellement échangé autour de la biodiversité sauvage ou associée à des revenus sur ces termes-là. Aujourd'hui, on vous propose de discuter sur la biodiversité élevée. Quand on dit la biodiversité élevée, c'est à la fois la biodiversité des races, mais également la diversité génétique au sein de celle-ci. Sur cette thématique, les enjeux sont forts, puisque du fait d'une forte spécialisation d'élevage à partir du milieu du XXe siècle et d'un accroissement de la pression de sélection exercée dans des programmes de plus en plus efficaces, cette diversité s'est considérablement réduite en faveur des animaux les plus productifs. C'est autour de ces enjeux-là et des solutions qu'on peut trouver face à ce problème que vont discuter nos trois intervenants du jour, qui sont Stéphanie Minéry, qui est ingénieur variabilité génétique à l'IDEL, l'Institut d'élevage, Didier Boachard, qui est chercheur à l'unité Gabi de Inraé, et Étienne Verrier, qui est professeur de génétique animale à AgroParisTech. On remercie nos trois intervenants d'avoir accepté de présenter leurs travaux aujourd'hui. Ces intervenants exposeront l'état actuel des recherches pour développer des nouveaux outils de mesure de la variabilité génétique, leur utilisation sur le terrain et l'enseignement de ces nouvelles pratiques aux futurs acteurs des filières de ruminants. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Stéphanie pour cette première intervention. Je suis Stéphanie Minéry, je travaille à l'Institut de l'élevage dans le département génétique et gestion des populations animales, dans le service outils pour la gestion des populations, et je suis intégrée à l'unité mixte de technologie IBIS, qui est basée au Centre INRAE de Jouin-Josace. Lorsqu'on évoque le sujet de la biodiversité des ruminants en élevage, ça renvoie à trois questions. Pourquoi la préserver ? Ensuite, de quelle diversité parle-t-on ? Et surtout, ce qui nous intéresse, comment la préserver ? Du point de vue des généticiens, pourquoi préserver la biodiversité animale ? D'une part, c'est préserver les possibilités de réponse à la sélection sur les caractères qui sont déjà en sélection. Par exemple, à droite, avec la photo associée, il y a la qualité du lait, la quantité de lait, la croissance. Ça peut être des caractères comme résistance aux mammites, facilité de naissance, vélage. Mais également, c'est important pour pouvoir maintenir le potentiel adaptatif et, si besoin, réorienter des objectifs de sélection des races, notamment en intégrant des caractères, comme vous voyez à droite, l'efficacité alimentaire, la résistance à l'âge à l'heure, réduction de méthane, résistance aux maladies. Mais de quelle diversité parle-t-on ? On a coutume de parler de deux types de diversité, la diversité entre races, et dans ce cas-là, il s'agit de maintenir une biodiversité raciale et de préserver, sauvegarder les races menacées. Actuellement, en bovins, vous voyez affiché à droite, il y a 54 races de bovins, dont 32 races locales, 15 races en caprin, 11 en races locales, et 59 races ovines, dont 46 en races locales. Donc, c'est préserver toutes ces races-là. Il y a une grande diversité de races et la diversité intra-races. Et là, il s'agit de préserver, justement, cette variabilité génétique, la variabilité génétique de chaque race. En ce qui concerne la gestion des actions de préservation des races, aujourd'hui, c'est essentiellement ce qu'on appelle in situ, c'est-à-dire en ferme. Et il y a plusieurs missions qui sont menées. C'est, dans un premier temps, inventorier. Donc, il faut inventorier les races menacées, puis inventorier les éleveurs qui élèvent ces races-là et les animaux, ce qui permettra de faciliter, éventuellement, les échanges de reproducteurs. La deuxième mission, c'est gérer la variabilité génétique en tenant à jour les livres généalogiques, en gérant les accouplements. Et la troisième mission, c'est valoriser, c'est trouver ou renforcer les débouchés de ces races menacées. Donc, il y a des actions de préservation des races depuis les années 70 qui organisent ces actions. Ce sont les associations de races ou les organismes de sélection. À l'origine, c'est souvent un groupe d'éleveurs passionnés qui veut défendre une race. Il y a également l'Institut de l'élevage qui a été très tôt intégré à ça, notamment sous son ancien nom, avant c'était l'ITEP, mais maintenant l'Institut de l'élevage. Il y a les conservatoires régionaux, les écomusées, parcs régionaux et l'INRAE. Aujourd'hui, on peut observer une dynamique de relance des effectifs de toutes les races menacées. En complément de ça, de cette conservation, ce qu'on appelle l'Institut, il y a la conservation ex-situ avec la cryoconservation, donc conservation dans de l'azote liquide. Les objectifs de la cryoconservation, avec notamment la Cryobanque nationale qui a été créée en 1999, c'est conserver les ressources génétiques des races menacées, conserver également un échantillon représentatif de la biodiversité génétique des espèces d'élevage. Actuellement, il y a 21 espèces qui sont engagées dans ces actions-là. En matériel collecté, c'est essentiellement de la semence, mais également des embryons, voire des cellules. Et aujourd'hui, il y a plus de 430 000 doses de semences avec 8 030 donneurs, et ça représente 256 populations conservées. Ensuite, je vais présenter, en termes de variabilité génétique intra-race, cette fois on passe sur l'intra-race, les différents outils de surveillance et de gestion de la variabilité génétique. Donc il y a plusieurs niveaux. Au niveau national, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les observatoires de variabilité génétique de chaque race. Donc il y a des observatoires type Varoum qui sont édités annuellement, qui font un bilan complet en matière d'indicateurs de suivi de cette variabilité de chaque race, ovine, caprine et bovine. Ça permet de comparer d'une année à une autre, du coup. Ensuite, au niveau propre de la race, il y a différentes choses qui existent, et puis ça peut être des outils un peu différents selon les filières aussi. Par exemple, très utilisés en ovins, ce sont les notions de groupe ou de famille qui permettent de diversifier les origines des futurs reproducteurs. On a également pour les trois filières des indicateurs disponibles individuels de parenté, qui sont basés sur les informations soit pédigrées, donc l'information papier, on va dire comme ça, entre guillemets, de remontée des généalogies, ou et maintenant l'information moléculaire. Et il y a également les programmes d'optimisation des accouplements pour procréer les futurs reproducteurs. C'est ce qu'on appelle les outils Vargen. Au niveau concrètement des élevages, il y a utilisation pour l'ensemble, en général, le logiciel d'accouplement qui tienne compte de la parenté pour la minimiser, du coup, et cette parenté qui peut être basée, qui a été la plupart du temps, c'est basé sur l'information pédigrée, et quand c'est disponible et que les outils peuvent évoluer, on évolue, c'est basé sur les informations moléculaires. Je vais vous montrer un exemple. Pour illustrer ça, là, j'ai mis un exemple d'un des types d'indicateurs qui peut être suivi dans le cadre du bilan Varum, mais il y en a beaucoup d'autres, et c'est disponible sur le site de l'Institut de l'élevage. Exemple, en race Montbéliarde, on a le suivi en bleu de la consanguinité en pourcentage par année de naissance des femelles. Donc, on peut suivre comme ça l'évolution annuelle, et puis, au-dessus, l'évolution de ce qu'on appelle N-gène, le nombre de générations connues, pour savoir, voilà, pour chaque génération de femelle, quelle est la profondeur des pédigrées qu'on peut remonter dans les races. Un autre exemple, quand on parle d'indicateurs individuels de parenté, ceux-là sont calculés, en fait, par exemple, en bovin-lait plusieurs fois par an, remis à jour plusieurs fois par an, au même rythme que les valeurs génétiques qui sont diffusés. Là, on a l'exemple du taureau qui s'appelle Pactole. On voit édité officiellement son coefficient de parenté mâle, son coefficient de parenté femelle et le nombre de générations connues. Donc, la parenté mâle, c'est-à-dire Pactole, à quel point il est apparenté aux autres taureaux, en fait, actifs de la race actuellement, et à quel point, pour le parenté femelle, il est apparenté aux femelles actives de la race. Donc ça, ces indicateurs-là, ils sont basés sur les informations pédigrées, mais on a le même type d'indicateurs, ça s'appelle les orités, oricées et ori-f, qui sont basés sur les informations moléculaires. En termes de gestion des accouplements, il y a un exemple là du logiciel qui s'appelle Motik. Quand, au niveau d'un élevage, on a une vache à accoupler, on a le choix entre plusieurs taureaux. Donc là, par exemple, on voit pour cette vache-là, on aurait le choix 1 ou 2 entre Finastera ou Boégé. Vous voyez le nom du taureau. Et pour faire ces choix, en général, on fait le calcul de l'ISU du produit à naître, donc l'ISU du veau, l'ISU étant l'index de synthèse qui traduit les objectifs de sélection de la race. Donc là, on a l'ISU de la mère plus mère sur 2, et on peut voir que le choix 1 se porterait sur Ginastera avec 130. Mais, avec Motik, ils ont intégré la consanguinité, la parenté génomique, ce qui se traduit par la consanguinité génomique attendue. Donc, on voit bien là, en pourcentage, 4% ou 7%. Et cette consanguinité-là va, du coup, être intégrée dans le calcul de l'ISU produit à naître pour lui donner soit un malus, soit un bonus. Et en l'occurrence, la connaissance de cette information a fait que le choix du taureau à utiliser a changé avec Boégé, qui se retrouve à 133 d'ISU du produit en tenant compte, donc, de cette consanguinité, versus Ginastera 117. Pour conclure, il existe de la biodiversité chez les ruminants. On peut qualifier ça à travers deux types de biodiversité, entre races et également à l'intérieur des races. Des programmes de conservation des races menacées sont en place et portent leurs fruits. Et des outils existent pour la surveillance, également la gestion de la variabilité génétique intra-races. Et ces outils évoluent avec les avancées technologiques et scientifiques, par exemple, basées sur les informations pédigrées à une époque et puis complétées par l'information des génotypages, des génotypes, donc l'information moléculaire. Là, plus récemment, les nouveaux outils peuvent intégrer ça. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Stéphanie. Du coup, on va passer la parole à notre deuxième intervenant qui est M. Boachard pour le regard INRAE, ou chercheur. Alors, je suis Didier Boachard, directeur de recherche à INRAE, à Louis-Ange-Ozas, et je co-anime une UMT, l'UMT IBIS, qui est associé INRAE, IDEL et ELYANCE. Et dans ce séminaire, j'ai choisi de, après le panorama de Stéphanie, j'ai choisi de vous montrer comment la génomique permet de renouveler l'approche pour mesurer et gérer la biodiversité des ruminants en élevage. Merci. La génomique, c'est l'étude du génome qui est lui-même support de l'hérédité. On peut considérer deux populations, deux races, par exemple, ou deux individus, elles vont différer par leurs séquences génomiques et c'est en cela qu'elles contribuent à la biodiversité. Plus les séquences génomiques sont différentes, plus la diversité est importante. Et au jour d'aujourd'hui, on a au moins deux approches pour mesurer cette diversité. une part, une approche exhaustive qui est le séquençage du génome qui donne accès à toute la variabilité entre individus. Quand on séquence deux individus, on peut voir les différences qu'il y a entre les deux. On a également accès au génotypage qui se fait avec des outils comme celui qui est en bas à droite, ici, par exemple, une puce de génotypage qui permet d'identifier les ailes d'un individu mais à des positions prédéfinies du génome. C'est-à-dire que c'est un échantillon de la variabilité totale existante, un petit échantillon en général. Ces deux approches ont connu des évolutions considérables depuis 20 ans avec les séquenceurs ADN qui ont des débits croissants et avec des coûts de séquençage qui sont en très forte diminution et les puces de génotypage qui sont maintenant très largement utilisées. Alors, d'abord, le séquençage. Pour vous donner un panorama mondial, il y a une dizaine d'années, à peu près, s'est monté un projet de séquençage à l'échelle mondiale qu'on a appelé le projet 1000 génomes bovins. Il ne porte pas très bien son nom puisqu'actuellement, on est entre 5 et 6 000 animaux complètement séquencés de 139 races différentes, ce qui fait qu'on a identifié, on est proche, je pense, de l'identification de la totalité des variants existants dans les populations, du moins ceux qui ont une fréquence raisonnable, qui ne sont pas propres à un individu, par exemple. Cette variabilité, vous voyez, ne représente qu'environ 3 % du génome, c'est-à-dire que le génome est quelque chose d'essentiellement stable avec une certaine variabilité autour d'un individu ou d'une population à l'autre. Ces variants, en ce moment, il y a un très gros travail pour les annoter, c'est-à-dire leur donner une signification biologique. Il y a beaucoup de variants qui n'ont pas d'effet et puis une petite proportion qui ont des variants qui expliquent la variabilité phénotypique des individus. L'objectif, c'est d'écrire toute la variabilité d'existence, la structure fine du génome, identifier la variabilité fonctionnelle, la relier à la diversité des phénotypes entre population et intra-population. Et à titre d'exemple, je vous ai montré ici une grosse étude internationale réalisée dans le cadre de ce consortium sur la variabilité génétique de la taille des animaux, la taille des bovins. Dans notre équipe, on est un membre très actif de ce consortium de séquençage. Dans notre équipe, nous avons séquencé 1400 génomes de 21 races françaises, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une très bonne idée du panorama de la situation française. La moitié a été réalisée en 2021-2022, ce qui vous montre aussi l'impact du développement de ce genre d'approche et l'impact également lié à la diminution des coûts. Et on peut, on est actuellement dans un programme de séquençage systématique du génome de tous les taureaux d'insémination. On vise donc petit à petit à construire la description exhaustive de la variabilité génétique. Alors, à quoi ça sert de séquencer le génome des taureaux d'insémination ? D'abord, ça nous permet d'anticiper toutes les anomalies génétiques. On va détecter à l'avance celles qui sont portées par les taureaux. On va identifier les variants appliqués dans le déterminisme des caractères et on va comprendre les bases génétiques de la diversité de l'espèce. L'évolution des techniques fait que les questions de science évoluent exactement de la même façon. On a découvert grâce aux nouvelles techniques de séquençage avec des lectures extrêmement longues du génome qu'en fait, il y avait beaucoup de séquences qui étaient présentes chez un individu et absentes d'un autre ou présentes dans le génome d'un autre mais à un autre endroit. Alors, quand je dis beaucoup, tout est relatif. Chez les animaux, c'est quand même beaucoup moins que chez les plantes ou chez les micro-organismes. Mais on montre qu'il y a environ 2% du génome qui est présent dans une race et qui est absente de notre séquence de référence qu'on utilise, qui est la race Airford. Et quand on cumule les informations de toutes les races, on a environ 4 à 5% du génome qu'on n'imaginait pas exister il y a encore quelques années, 3 ans, et qui ont donc été récemment découverts. dans notre équipe, nous avons déjà séquencé 160 tauraux en longue grille, donc avec cette technologie de séquençage nouvelle qui nous permettent de faire un assemblage du génome des nouveaux, ce qui nous permet de comparer ces assemblages entre eux et de voir ce qui est présent chez l'un et pas chez l'autre. Et cette variabilité-là s'ajoute complètement à la variabilité que je vous ai présentée précédemment où je vous parlais de 100 millions de variants. C'est 100 millions de variants sur le génome commun, mais se rajoutent 4 à 5% du génome qui varie entre races ou entre individus. Et une vraie question qui se pose en ce moment, c'est est-ce que ces séquences confèrent une nouvelle capacité d'adaptation qu'on n'avait pas anticipée et est-ce que ces séquences expliquent les différences entre races et en particulier est-ce que dans les races qui sont à petits effectifs, est-ce qu'il y a des ressources génétiques totalement nouvelles, complètement absentes des races principales qui feraient que les races en conservation constituaient un patrimoine encore plus important à ne pas perdre. Deuxième point, le génotypage. J'imagine que vous savez tous plus ou moins ce que c'est qu'une puce de génotypage, mais donc elle permet de déterminer le génotype d'individus pour quelques dizaines à centaines de milliers de points du génome choisis à l'avance. Elles sont relativement peu coûteuses, donc elles sont utilisables massivement. En France, aujourd'hui, enfin en 2021, il y a eu à peu près trois cent mille individus qui ont été génotypés. C'est assez considérable, c'est essentiellement dans le cadre de ce qu'on appelle la sélection génomique. Alors ces applications, les puces nous donnent de l'ordre de 50 000 à 100 000 informations sur le génome. Ça nous permet de mesurer la diversité intra-population entre populations, évidemment limitée au point que l'on teste, mais ça donne quand même une très bonne idée. Ça nous donne une image de la dynamique du génome, en particulier tout ce qui est recombinaison, par exemple, éventuellement aussi, comment dire, réarrangement chromosomique. Ça, ça permet de le visualiser assez bien. Ça nous permet de mesurer la parenté entre les individus ou entre les groupes, la consanguinité des individus à la part du génome qui est homozygote, qui est un très bon estimateur de la consanguinité, même en l'absence de pédigré. Ça nous permet de cartographier les variants génétiques qui sont responsables de la variabilité des caractères et combiné avec la séquence, ça nous permet de les identifier. On a un nombre croissant constamment de variants qui sont identifiés et qui jouent sur les caractères. Et puis, c'est bien entendu la base de la sélection génomique qui fait que les gens sont intéressés pour obtenir ces valeurs génétiques génomiques et donc, du coup, acceptent de financer ces génotypages. Alors, la sélection génomique, je n'insiste pas, je pense qu'elle est assez bien connue. Elle a beaucoup révolutionné les vaches bovins essentiellement parce qu'elle donne des index qui sont à la fois précis et surtout très précoces. Donc, elle a supprimé le besoin d'un testage sur descendance. L'intervalle de génération est très raccourci. Ça permet un progrès génétique beaucoup plus fort. Mais en termes de diversité, ça s'accompagne d'un risque de consanguinité beaucoup plus marqué. Les générations tournent beaucoup plus vite. Donc, instinctivement, on conçoit que la consanguinité annuelle qui est liée au cumul des générations va forcément augmenter. D'autre part, sur un intervalle de génération plus court, on risque assez fortement d'utiliser moins de reproducteurs. Et il a été expliqué très tôt au moment où on a lancé la sélection génomique par les travaux de colo en 2009, que d'une part, on pouvait augmenter énormément le progrès génétique. C'est la différence sur la figure entre REF et les deux autres schémas sur la partie foncée. Mais vous voyez aussi, plus intéressant pour le maintien de la variabilité, que suivant les options que vous utilisez en sélection génomique, vous pouvez diminuer la consommité annuelle ou au contraire très sérieusement l'augmenter. Et pour arriver à la diminuer, il faut en fait corriger l'impact de la réduction de l'intervalle de génération par un nombre de taureaux beaucoup plus grand qu'auparavant. Et le beaucoup plus grand, il est plus ou moins appliqué. Et ça, ça fait partie des recommandations qui sont un petit peu compliquées. Si vous prenez le bilan après dix années de sélection génomique, vous voyez qu'en Montbéliard ou en Normande, qui sont deux races qui sont nationales sur lesquelles la compétition internationale n'est pas énorme, le progrès génétique que je ne vous montre pas a été assez important et les règles en termes d'utilisation de nombre de reproducteurs conseillers ont été appliquées de fait que l'évolution de la consommabilité a été plutôt ralentie par rapport à avant. Et si vous prenez la Hochstein qui est pourtant une race bien plus importante, la compétition internationale a été telle que les gens auraient été obligés d'utiliser les tout meilleurs reproducteurs en nombre pas suffisamment important et vous avez là une augmentation de la consommabilité. Ça vous montre qu'un outil peut avoir des effets favorables ou défavorables, tout dépend de la façon dont on l'utilise. Une autre chose très importante de la sélection génomique, c'est les programmes de sélection qui sont beaucoup mieux maîtrisés avec un équilibre entre les caractères beaucoup plus marqués, un renforcement. Vous voyez ici l'évolution de l'objectif de sélection où il y avait avant 2012-2013 la moitié du poids qui était sur la production et il reste dilué sur tous les autres caractères. À droite, vous voyez l'objectif de sélection qui a été utilisé depuis 2013 en Einstein. Le poids de la production, y compris la composition du lait, ne représente plus qu'un tiers et vous avez une multiplication du nombre de caractères. Là, c'était la situation à l'époque en 2013, mais le poids a des nouveaux caractères qui sont encore rajoutés. Vous avez aussi la génomique qui permet d'identifier les anomalies génétiques beaucoup plus efficacement qu'auparavant. Vous pouvez aussi déterminer le génotype de tous les reproducteurs et ça permet de contre-sélectionner les anomalies extrêmement fortement. Actuellement, depuis la sélection génomique, environ 40 anomalies ont été identifiées et sont en phase d'éradication. Stéphanie en a parlé vous pouvez également mesurer la parenté entre individus et donc ce qui est produit depuis très longtemps déjà, c'est les indices d'originalité qui sont en fait des parentés moyennes entre un taureau reproducteur et l'ensemble des autres taureaux présents sur le marché et l'ensemble des populations femelles avec lesquelles on peut accoupler ces taureaux. Il est évident qu'il y a intérêt à favoriser des taureaux qui ont une originalité relativement forte et qui vont donc minimiser la parenté future et la consommabilité future. Enfin, il y a des plans d'accouplement qui sont maintenant très optimisés. Ça a mis du temps mais je dirais depuis 2-3 ans. Les plans d'accouplement visent à maximiser le progrès génétique pour un objectif qui est redéfini par l'éleveur, minimiser la probabilité d'anomalies et minimiser le niveau de consommabilité du produit à naître. En guise de perspective, on a quelques questions encore en suspens, je dirais. Je reviens sur cette notion de pan-génome. Quelle est la part des variations alléliques, la part respective des variations alléliques du génome qui est commun entre tout le monde et la part de la proportion du génome présente absente selon les individus dans la diversité globale des races ? Ça, c'est vraiment une vraie question. Est-ce qu'une race est différente d'une autre parce qu'elle a une portion de génome différente tout simplement parce qu'elle a des allèles différents pour des gènes qui sont en commun ? On va chercher à caractériser l'adaptation des populations à leur environnement. C'est ce qu'on appelle en anglais le landscape genetics qu'on traduit par la génétique du paysage. Mais en gros, quand les conditions changent, est-ce qu'on change les fréquences des gènes qui sont plus ou moins responsables de l'adaptation ? On va chercher à avoir une prédiction génomique des interactions génotypes milieux, ce qui nous permettra à tout moment de proposer le reproducteur qui aura des index adaptés à un milieu donné et donc proposer le reproducteur le mieux adapté pour une situation donnée, ce qui aura l'énorme avantage aussi de maintenir un pool de reproducteurs relativement large et de maintenir la variabilité. Et puis, quelque chose qui se développe beaucoup en bovin depuis récemment, je dirais, c'est le croisement, le croisement industriel bien sûr, mais surtout le croisement continu où les individus croisés sont eux-mêmes reproducteurs et avec des croisements qui s'enchaînent entre générations et avec des animaux qui ont des contributions, des compositions raciales extrêmement diversifiées. et du coup, les outils en ce moment se développent pour prédire la valeur de ces animaux croisés tout en incluant des prédictions intra-race mais également des prédictions de l'hétérosis. Voilà ce que je voulais vous dire en termes de... dans ce cadre. Merci beaucoup. Donc, on pourra éventuellement n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie Q&R qu'on pourra discuter après parce que je suppose que toutes ces perspectives restent pas mal de points de discussion. Et du coup, pour terminer la partie intervention, on va laisser la parole à M. Verrier. Donc, Étienne Verrier, enseignant, chercheur agro-paritech et je suis rattaché à l'UMR, la même UMR que Didier Boichard, à Julien Josas. Alors, je vous présente déjà un peu le cadre dans lequel je me trouve. C'est-à-dire que je ne peux pas, je n'ai pas les éléments pour parler au nom de tout l'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire français. Ce serait vraiment prétentieux de ma part. Mais je ferai quelques petites allusions quand même le moment venu. Donc, agro-paritech, école d'ingénieurs, membre fondateur de l'université Paris-Saclay et porteur d'une école doctorale qui s'appelle ABS. Alors, si agro-paritech et ABS débordent du cercle violet de l'université Paris-Saclay, c'est que tout simplement, nous avons des implantations et des activités ailleurs qu'en Ile-de-France. Et l'université Paris-Saclay est structurée en graduate school. Il faut angliciser les mots. En fait, c'est des sortes de départements scientifiques. Et l'agro-paritech porte la graduate school Pure Sfera qui parle d'agriculture, d'alimentation et d'environnement. Et vous pouvez noter qu'il y a un mot-clé dans les axes forts de cette graduate school. Biodiversité est mentionnée. Alors, on prend en compte les cursus ingénieurs. L'agro-paritech, c'est son premier métier. Mais on forme aussi, on est impliqué dans et on porte des tas de formations de master. On a évidemment des formations doctorales. de la formation continue, y compris en génétique animale. Je suis bien placé pour le savoir. Et puis, un élément important aussi, c'est la diffusion des connaissances dans différentes sphères et notamment la communication grand public. Alors, la biodiversité dans les formations, déjà, il est clair que ça déborde le cadre du webinaire d'aujourd'hui. On va considérer, on va trouver des éléments qui concernent la biodiversité. Alors, d'abord, la biodiversité dans son ensemble. à l'évidence. Et puis, la diversité dans son secteur domestique. Et puis, plus encore plus restreint, la biodiversité animale domestique. C'est celle dont je m'occupe le plus. Et là-dedans, comme Stéphanie et Didier l'ont bien précisé, il y a une composante intra- et entre-population. Alors, ce qui est très important de distinguer dans la manière dont la biodiversité est prise en charge dans les formations, la dimension biodiversité intégrée dans des enseignements qu'on peut qualifier de disciplinaires ou sur des enjeux, donc la génétique, évidemment, l'écologie, évidemment, l'amélioration des animaux, mais comme l'amélioration des plantes, tout ce qui tourne autour des systèmes d'élevage et des liens au territoire et plus globalement la gestion territoriale et des paysages. Et là, je peux dire que de ce que je connais des différents établissements d'enseignement supérieur agronomique qui est vétérinaire français, c'est que dans les dernières années et sinon décennies, cette dimension biodiversité, sa part, c'est beaucoup accrue dans tous ces enseignements disciplinaires. Si je prends juste la sélection, il y a quelques décennies, on disait le progrès génétique, c'est une équation qui dépend de la variante génétique du caractère et ce paramètre est supposé constant. Aujourd'hui, on ne raisonne plus du tout constant comme cela et on intègre les évolutions possibles de la variabilité dans les populations et la manière de les gérer. Et ça, à mon avis, c'est sans doute le plus important. Et puis, il y a des enseignements dédiés à la biodiversité. Alors, selon ces différentes composantes, si on est un écologue ou quelqu'un spécialiste de mieux en santé des plantes ou des animaux, mais en fait, ces enseignements dédiés, ils sont importants, mais je dirais que la dimension intégration dans les autres enseignements est encore plus importante. Alors, je vais vous donner juste quelques petits exemples de ces deux dimensions. Donc, exemple d'intégration de la biodiversité dans les enseignements. Là, je prends amélioration géétique des animaux. Alors, c'est facile, c'est ce que je fais à Gros Parétech. Donc, en première année, je vous mets ici une des diapos de mon cours. Alors, en première année, l'amélioration géétique des animaux, c'est 4h30 de cours, 1h30 de TD. Donc, ce n'est pas beaucoup. Je ne suis pas en train de me plaindre sur les emplois du temps, mais il faut prendre la mesure dans les enseignements de tronc commun pour une discipline donnée, un champ d'action donnée. Les volumes horaires sont très limités. Et sur ce volume horaire de 4h30 de cours, j'y consacre plus d'une demi-heure à la domestication, à la constitution de la diversité génétique et à son évolution. Et vous avez ici un exemple où je montre qu'à partir d'une espèce sauvage ancestrale qui réside en Asie du Sud-Est, on a abouti après des millénaires de domestication à un foisonnement de diversité, au minimum phénotypique, lié justement à l'action de l'homme, aux isolements des populations, à la sélection, à la dérive génétique. Et que ça, c'est un paramètre, c'est un fait majeur dans la constitution des ressources génétiques animales. Et puis, le deuxième exemple, c'est justement la gestion de la variabilité intra-race, intra-population. Donc là, c'est appliqué dans un enseignement sur les programmes de sélection des bovins laitiers. La diapo, elle est écrite en anglais parce que c'est inclus dans une formation internationale. Et là, on utilise justement, Stéphanie vous a parlé du dispositif Varum, un observatoire de variabilité génétique. On utilise les résultats de cet observatoire pour montrer quelle est la taille efficace des principales races bovines laitières élevées en France. La taille efficace, c'est un paramètre éminemment important pour prédire l'évolution de la variabilité génétique au sein des populations. Plus c'est effective, plus cette taille efficace est petite, plus la variabilité génétique va avoir tendance à s'erroner. Et là, vous avez sur leurs données les valeurs estimées. Donc, ça va de 50 jusqu'à 150 et pour ceux qui n'ont pas de référence avec ce paramètre, une taille efficace de 100, ça correspondrait théoriquement à une population avec un nombre infiniment grand de femelles, disons un très grand nombre de femelles et dans le cas des bovins, 25 tauraux par génération. Alors, bien sûr, le nombre de tauraux est plus important, mais ils sont utilisés de façon tellement déséquilibrée, avec certains qui ont beaucoup de descendants et d'autres pas beaucoup, qu'on aboutit à quelque chose qui est autour de 100. Alors, des enseignements dédiés, là, je ne peux pas tout lister, j'en ai sorti quelques-uns, je suis certain que dans d'autres établissements, il en existe aussi. Encore une première année à Gros Paris Tech, au tout début, on a des séquences en jeu et défi où on pose quelques grandes questions, quelques grandes thématiques et les étudiants doivent faire un travail personnel pour qu'ils restituent sous forme d'un jeu de rôle. Et parmi les thèmes importants, il y a la biodiversité. Alors, ce n'est pas la biodiversité dans tout son ensemble, c'est la biodiversité, on va dire, élevée ou cultivée par les humains et ça concerne les animaux, les végétaux et les micro-organismes. En deuxième année, toujours cursus ingénieur, on a deux unités d'enseignement qui sont articulés autour des liens entre le sauvage et le domestique, qu'il s'agisse de la domestication, qu'il s'agisse de flux de gènes entre populations d'espèces voisines actuelles, de la gestion des compartiments sauvages et domestiques de la biodiversité. Et ça, c'est vraiment dédié à la biodiversité. Et puis, en master, comme en formation continue, que ça garde, c'est le cours supérieur d'amélioration génétique des animaux domestiques, on a des modules qui sont dédiés principalement à la biodiversité, partant quand même d'une composante aussi pratique de la sélection, mais avec toujours cette dimension diversité et utilisation de la diversité intra- ou entre-population qui est extrêmement prégnante. Ensuite, diffusion et communication de grand public, ça peut prendre diverses formes. Alors, il y a des diffusions dans le monde académique au travers de vénérables académies. Dans les années récentes, c'est un sujet qui est revenu à l'ordre du jour assez souvent à l'Académie des Écritures de France, mais aussi à l'Académie vétérinaire et des technologies. Et ensuite, on a une autre dimension, ce sont des interventions dans les médias. Alors ça, c'est quand même très, très ponctuel parce que les questions qui concernent les animaux domestiques, ce n'est pas, mis à part le bien-être, ce n'est pas ce qui préoccupe le plus ces émissions-là, mais ça arrive de temps en temps. Et puis aussi des interventions avec des publics très variés, que ce soit des publics d'étudiants, des publics de monsieur et madame tout le monde. Et c'est des interventions. Alors, celle que j'ai listée, j'y étais, et c'est des interventions qui sont toujours extrêmement enrichissantes de par la nature des questions et de la discussion qui s'engage au travers de ces séances-là. Et de mon point de vue, ça fait vraiment partie des missions des enseignants-chercheurs. Et puis, pour finir sur la diffusion, là, je m'autorise un petit coup de promo pour signaler des ouvrages qui traitent vraiment très concrètement de ces thématiques de la biodiversité domestique et en l'occurrence biodiversité animale domestique. Donc, un ouvrage dédié, un volume de la revue ethnosotechnique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la société d'ethnosotechnique, c'est ce qu'on appelle une société savante et dans les années 70, elle a joué le rôle de lanceur d'alerte sur la thème des races en péril, donc des races qu'on pouvait voir disparaître sous nos yeux et elle a organisé six journées d'études consacrées à ça, donc six journées en 50 ans et la dernière que j'ai co-organisée en 2017. Voyons, on a changé le titre parce que pour montrer que toutes ces races-là étaient aujourd'hui dans une dynamique au minimum de bonne stabilité mais sinon, pour la plupart, de relance avec des jeunes éleveurs qui s'installent. Et puis, deux ouvrages parus ou apparaîtrent aux éditions Kouaé et qui, eux, illustrent l'intégration de la biodiversité dans des formations ou des diffusions de connaissances disciplinaires. Donc, un ouvrage paru en 2020 sur la génétique des animaux d'élevage où on a donc des chapitres consacrés à cette notion de diversité. Et puis, alors un ouvrage là vraiment, non, lui, il est vraiment dédié puisque c'est le thème de la biodiversité domestique. Alors, en fait, on aurait dû dire animal et donc là qui apporte une approche évidemment génétique mais aussi système d'élevage, sociologie, de la manière dont la biodiversité domestique animale a évolué, comment elle évolue et comment on envisage qu'elle évolue. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, il nous reste à peu près un quart d'heure pour un temps d'échange et de questions donc peut-être pour lancer cette phase de discussion. Il y a une première question qui est sur la question de savoir si le maintien d'une diversité intra-race à l'échelle de l'exploitation permet d'assurer une meilleure santé du troupeau, notamment parasitis, vernex, etc. Et si oui, est-ce qu'on connaît les processus qui peuvent expliquer cette observation ? Alors, je ne sais pas qui de vous peut répondre. Tani, peut-être que je vous laisse commencer à y répondre. Alors, sur la diversité intra-race, le fait de maintenir la diversité intra-race, déjà, ce que je peux répondre de façon facile, c'est que ça fait, permet de, d'avoir une consanguinité correcte et c'est surtout la problème de consanguinité qui va entraîner des problèmes de bien-être ou d'apparition d'anomalies génétiques. Et sur ça, effectivement, on peut se dire que si on maintient une diversité intra-race au sein des troupeaux, on baisse la consanguinité du troupeau et on augmente les aptitudes à, on va dire, à la résistance aux maladies, à la survie, à la bonne survie des animaux. Donc, après, voilà, c'est au moins sur ces critères-là, oui, on a des éléments pour pouvoir le dire. quoi. Monsieur Boachard, du coup, si vous voulez peut-être compléter la réponse. Oui, alors, bon, on n'a pas d'éléments sur le bovin qui sont extrêmement, je ne connais pas de littérature claire là-dessus. Par contre, la littérature dans les autres espèces, que ce soit chez les plantes ou chez les, comment dire, les espèces de petits formats, genre poulet, etc., sont quand même assez claires là-dessus. En général, plus il y a de diversité et mieux, enfin, la meilleure est la résilience globale du troupeau. Imaginez par exemple la présence d'un pathogène. Lorsque la diversité est faible, la propagation du pathogène est bien plus forte et la diversité est un facteur qui coupe assez largement la transmission du pathogène d'un individu à l'autre. Vous avez tous entendu parler du R0 depuis qu'on est passé du COVID. Eh bien, typiquement, la diversité intra-troupeau, c'est quelque chose qui diminue le R0 et donc la propagation d'une maladie intra-troupeau. Après, sur les autres sujets, ce n'est probablement pas aussi net que ça. C'est vraiment sur la santé, je pense, que c'est le plus fort. En intra-race, j'entends bien. Quand on est en intra-race, évidemment, la situation est encore plus marquée, mais on bénéficie en plus, je dirais, d'aptitudes complémentaires, voire des thérosistes si on est en croisement. Une autre question qui nous a été posée, c'est, y a-t-il beaucoup d'études qui traitent de l'interaction entre génétique et pratique de gestion des troupeaux ? Alors, la personne pense notamment aux expérimentations qui peuvent comparer deux races avec un même type de conduite, mais aussi, notre modalité, ça serait peut-être au sein d'une race au cours de la vie, donc génisse, prémipare, multipare, etc. Et puis, plus globalement, derrière cette question du nombre d'études, c'est plutôt est-ce que ou comment peut-on faire la part des choses entre effet génétique et effet des pratiques ? Je ne sais pas qui d'entre vous veut commencer à apporter un élément de réponse à cette question. Monsieur Boichard, peut-être. Oui, pour étudier l'interaction, les dispositifs sont toujours un petit peu les mêmes. On a besoin de différentes populations ou différents individus qui sont placés dans différents milieux, les milieux pouvant varier de façon continue ou de façon discrète. Et on compare ensuite les différences entre les performances sur des caractères variés entre ces mêmes individus dans les différents milieux. si les classements sont respectés mais qu'on a des différences plus ou moins marquées, on parle souvent d'effet d'échelle, et quand il y a des reclassements, quand le meilleur devient moins bon dans un autre milieu, là, on a une réelle interaction. Alors, des études, il y en a pas mal. globalement, des interactions entre races, comme effectivement au pain, mais pas seulement. Pour bien étudier l'interaction au pain, il a fallu générer aussi plusieurs milieux. Un milieu, je dirais, normal, et puis c'est plutôt des milieux strictement à base d'herbes et donc plutôt avec des phases de sous-nutrition qui nous ont permis de montrer par exemple que la race la plus productive qui était l'Auchstein était en général plus performante, mais quand elle était mise dans des conditions moins bonnes, eh bien, elle ne se reproduisait plus. Donc, là, on voit une interaction extrêmement forte. Sinon, le genre d'études qui a été réalisé, eh bien, c'est la recherche d'interactions en fonction de l'intensification et du niveau de production, c'est vrai intrapays, par exemple, la thèse de Pérénice Uke, il y a quelques années, voire même entre pays, vous savez qu'au niveau international, l'Auchstein s'exporte dans tous les sens et il y a un classement international qui est réalisé et Interboule estime des corrélations génétiques entre pays, autrement dit, le niveau d'interaction qu'il y a entre pays et entre les pays les plus intensifs et les plus extensifs, enfin, les plus, oui, les plus intensifs, j'en revais ça, et les plus pâturés, genre Nouvelle-Zélande ou Irlande, vous pouvez avoir des corrélations génétiques qui tombent en dessous de, enfin, qui sont autour de 0,7. Ça reste positif, donc on a, les interactions ne sont pas extrêmement fortes, mais elles existent. En France, on a aussi réalisé des études d'interaction, par exemple, en niveau, en fonction de l'état sanitaire du troupeau, dans les troupeaux où il y a beaucoup de mammites, par exemple, et les troupeaux où il n'y a quasiment pas de maladies. Il y a eu, il y a une thèse actuellement en cours sur l'interaction en fonction de la chaleur, donc là, on prend tous les troupeaux de France, tous les contrôles laitiés réalisés, réalisés chaque mois dans tous les troupeaux. À chaque troupeau, on associe la température et l'humidité de la période qui était juste avant, en général, les 3-5 jours qui précèdent le contrôle, et on voit, déjà, on peut mesurer un effet général de la chaleur et de l'humidité, mais on peut mesurer aussi les réactions des animaux qui sont plus ou moins marquées à cette augmentation de chaleur et d'humidité. Et là encore, le résultat n'est pas super aussi satisfaisant qu'on voudrait, je dirais, dans la mesure où on trouve qu'il existe un petit niveau d'interaction, mais il est quand même relativement fort, c'est-à-dire, on garde des corrélations génétiques qui sont souvent autour de 0,9 ou au-delà. Ce qui veut dire que là, alors, on peut interpréter ça comme on veut, ce qui est sûr, c'est que les animaux, les meilleurs pour tout un tas de caractères, restent souvent les meilleurs. Et ça veut dire aussi que la probabilité que ça casse à un moment donné qu'il y ait une rupture et que nos populations ne soient pas adaptables au-delà d'un certain seuil est quand même relativement forte. Ça, c'est un caractère relativement aléatoire. Au cours de la carrière aussi, il y a pas mal d'études, d'interactions qui ont été réalisées. Par exemple, au niveau production laitière, on a l'impression que c'est un caractère qui est constant, mais entre le milieu, le début et la fin de l'actation, en fait, ce n'est pas le même caractère. Autrement dit, le classement que vous pouvez réaliser en début et en milieu de l'actation ne sera pas le même et la corrélation n'est que de l'ordre de 0,5 environ, 0,5, 0,6, c'est-à-dire qu'il vaut mieux sélectionner sur le milieu de la lactation que sur le début. La différence, c'est extrêmement clair. Il y a eu aussi des travaux, toujours au pain en race charolaise, qui ont étudié l'efficience alimentaire à différents stades de la vie des animaux, en génisse et en vache, par exemple, et la corrélation génétique n'est pas extrêmement forte, ce qui veut dire que quand vous sélectionnez l'efficience alimentaire chez le jeune en croissance, ça ne va pas forcément se retrouver chez la vache reproductrice, par exemple. Merci. Je ne sais pas si Stéphanie, peut-être, vous avez des choses à ajouter. Je n'aurais pas grand-chose à ajouter sur l'inverse d'inverse de Didier Boachard. Et peut-être M. Verrier. Pas mieux. Très bien. Du coup, je vous propose de passer à la question qui nous a été posée ensuite. suite à votre intervention, M. Verrier, puisque vous êtes entré dans le sujet avec l'entrée biodiversité. On est bien dans le thème de la biodiversité, donc c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai que la biodiversité, c'est un bien commun. On peut peut-être dire ça comme ça et la préservation des races peut-être envisagée comme ça. Mais finalement, quels sont les impacts pour le producteur ? Et c'est vrai qu'on a assez peu finalement parlé dans nos échanges des éleveurs. On a un petit peu évoqué par rapport aux performances, la performance santé des troupeaux qui peuvent avoir un intérêt pour l'éleveur. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un peu une tension, je ne sais pas comment il faut le dire, entre d'un côté cette volonté de préserver des races et des caractéristiques à petits effectifs et puis pour l'éleveur et ses résultats technico-éco ? Alors, pour cette dimension-là, la préservation des races à petits effectifs, évidemment, si ces races sont à petits effectifs, ce n'est pas du hasard. C'est que dans le grand mouvement de la spécialisation des activités agricoles en général et de l'élevage en particulier, qui a démarré au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les choix d'éleveurs se sont, toutes espèces confondues, se sont focalisés sur les races les plus productives parce qu'il y avait une demande, le contexte économique le permettait, le recours aux intrants n'était pas trop cher, etc. Les éleveurs qui ont maintenu ces races, là encore, ce n'est pas par hasard. C'est que soit ils étaient dans des territoires où d'autres caractéristiques que la productivité étaient nécessaires, alors l'adaptation à certains formes de milieux, à certains milieux qui peuvent présenter plus de contraintes que d'autres, on pense à l'élevage en montagne, mais pas que, et des éleveurs qui voulaient favoriser la facilité d'élevage et pouvaient aussi avoir de bonnes raisons de ne pas choisir les races les plus productives. Et ceux qui ont maintenu aussi des races, j'allais dire, moins productives que d'autres, il y a aussi un élément patrimonial et aussi un peu passionnel qui n'est peut-être pas majoritaire, mais qui n'est pas absent non plus. Donc, c'est cet ensemble de circonstances qui font que les gens qui maintiennent des races à petits effectifs aujourd'hui, au bout du compte, en général, ils sont contents. Et alors, aujourd'hui, où l'agriculture se rediversifie plus ou moins vite et où les systèmes d'élevage se rediversifient, y compris dans les grands bassins intensifs, ces éleveurs, ils apportent des systèmes de production originaux, des circuits de valorisation originaux et dans les enquêtes qu'on fait auprès de ces éleveurs, en général, ils se qualifient de paysans heureux. Donc, il n'y a pas qu'une seule façon de vivre sa vie en faisant le métier d'agriculteur et il n'y a pas qu'une seule façon d'être heureux en faisant ce métier-là. Merci. Si je peux rajouter un point aussi, je dirais que ce n'est pas tout à fait la même chose à l'échelle du pays ou de la population et puis à l'échelle d'un éleveur. Un éleveur, il va avoir son propre génotype, il va contribuer, son ou ses génotypes, il va contribuer plus ou moins fortement à la diversité globale. Il va contribuer, bien entendu, bien plus fortement lorsqu'il élève des animaux d'une race à petits effectifs, mais il n'a pas besoin d'avoir chez lui 15 races pour contribuer à la diversité. Par contre, il est essentiel en France de ne perdre pas de race et qu'on les garde toutes à un niveau global et donc qu'elles soient toutes viables, qu'elles trouvent les conditions économiques de leur subsistance et de leur développement. La question, pour moi, ne se pose pas de la même façon à l'échelle de l'éleveur et à l'échelle du pays. Le gain d'une diversité intra-élevage, il existe peut-être, mais moi, je trouve que ça manque de travaux pour dire, on voit clairement les inconvénients, l'éleveur doit gérer une hétérogénéité de propos qui, en général, lui complique la vie. Il faut mesurer en face les avantages. Les avantages, je pense, sur la santé sont relativement importants, probablement aussi sur les conditions économiques de valorisation, mais ça reste à démontrer et globalement sur le fonctionnement du troupeau, je pense que ça reste à démontrer aussi. À l'exception probablement du croisement ou le croisement rotatif où on maximise l'hétérosie, c'est là le gain. À condition que le niveau de technicité soit élevé, le gain peut être vraiment important. Merci. Il y a une dernière question qui vient d'arriver, il nous reste trois minutes, je vais me permettre de la poser encore. Y a-t-il des travaux en cours ou prévus sur le lien entre biodiversité et sensibilité, adaptation au stress thermique chez les ruminants ? Peut-être Stéphanie, je ne sais pas si vous avez des choses à dire. je peux dire qu'en effet, il y a des travaux en cours, après je ne les ai pas suivis en direct, donc je ne saurais pas en dire plus, mais Didier en a parlé tout à l'heure sur la résistance au stress thermique, il y a effectivement des travaux de recherche en cours sur ce sujet. Effectivement, il y a la thèse d'Aurélie Vinet qui est actuellement en cours et qui s'inscrit dans deux grands projets, un projet financé par Apigène qui s'appelle Kecalor et un gros projet européen qui s'appelle RumiGène, donc il y a quasiment, je dirais, deux work packages qui sont dédiés à ce stress thermique. Alors, vous pouvez imaginer des approches assez différentes, une approche très expérimentale où on mesure la réaction individuelle des animaux par des mesures de température, des mesures de comportement, des changements d'alimentation, etc. C'est relativement lourd à mettre en œuvre à grande échelle, mais on espère quand même pouvoir le faire, en particulier avec des automatismes genre Thermobulus ou autre chose comme ça. Par contre, ce qui est fait actuellement, c'est plutôt des études statistiques qu'on appelle des normes de réaction, c'est-à-dire qu'on mesure, la valeur génétique d'un individu n'est pas considérée comme constante, mais comme une fonction de la température et on utilise, alors idéalement, il faudrait avoir le même individu dans plein de conditions différentes, ce qui est un peu vrai au cours de sa vie, mais ce n'est pas encore suffisant. Par contre, on a des individus apparentés qui vont être dans des élevages différents et donc des conditions thermiques différentes et c'est ce système, ce dispositif-là qui nous permet d'évaluer la réaction des animaux au stress thermique et tous les caractères. Merci beaucoup. Je vois qu'il est malheureusement quasiment dans l'heure de clôturer ce webinaire. Juste donc le temps pour moi de tenter de présenter ma diapo de fin mais surtout de remercier nos trois intervenants du jour pour la qualité des présentations et des échanges et puis à vous tous pour votre participation et vos questions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On aura de nouveau un agro-webinaire du mardi à la même heure 13h-14h avec cette fois-ci on va parler sur le thème de la bioéconomie et notamment ça sera un webinaire sur l'agriculture cellulaire. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi à tous et encore merci pour les intervenants et pour les participants. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada